Salut à tous, j'espère que vous allez bien les potes, on se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans pour une petite vidéo qui va vous faire plaisir, en tout cas pour tous ceux qui veulent farmer les amis, c'est du farm inédit que je vais proposer aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de messages, on m'a demandé du coup, bah ouais, comment tu fais pour farmer en haut, c'est impossible de monter, de monter les défenses, faut descendre et tout, et les amis, je vais vous montrer, je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos Clash of Clans, mais pas forcément, parce que regardez, là j'ai un butin de ligue, donc je suis en titan, j'étais à 4800, je suis redescendu, alors pourquoi je suis redescendu, j'ai eu le message aussi, bah parce qu'en fait, à 4800, vous trouvez un village toutes les 5-10 minutes, et franchement, c'est assez chiant, j'aime bien avoir le choix en village, c'est là que la stratégie va se mettre en place, en fait, stratégie assez simple, donc les potes, pardon, j'ai cliqué sur le mauvais truc, voilà, on va cliquer là-dessus, là vous voyez que jusqu'à 4400 trophées, je suis en titan 2, donc je prends 300 000 de chaque en butin, franchement les potes, c'est énorme, je sais pas si vous captez, 2000, enfin 2060 elixirs noirs, 300 000 de chaque, c'est un truc de fou, quand vous regardez mon log d'attaque, alors, il y a sûrement des, voilà, il y a des mecs où je prends pas grand chose des fois, là, j'ai fait exprès de descendre hier, donc j'ai fait des moins 35, mais en gros, si vous voulez, voilà, la dernière attaque en question, j'ai fait 328 000, or, 406 000 elixirs, vous ajoutez à ça 300 000 de chaque, ça vous fait du 600 000 et 700 000 en elixirs noirs, ça nous fait avec le bonus de ligue 5000, et j'ai fait des fois plus, les potes, j'ai fait du, voilà, 540, 290, donc, après, à vous de choisir le village, là, je sais que des fois, j'aime tout, j'attaque un petit peu ce qui se présente, mais les amis, si vous ne j'aimez pas, c'est très intéressant, alors, c'est vrai qu'après, la compo d'attaque, certains vont me dire, tu joues en full bouliste, ça coûte un max de noirs, c'est pas faux, sauf que moi, les amis, à vous d'adapter la composition d'attaque, si vous voulez, il n'y a pas une compotype, c'est vous qui allez l'adapter par rapport à la ressource dont vous avez le moins besoin, c'est-à-dire que si vous êtes blindé en elixir, en rose, vous allez attaquer en full dragon, si vous en foutez, si vous êtes, moi, par exemple, j'ai laissé tomber le full dragon, parce que ça coûtait trop cher en rose, et qu'il fallait que je monte mon grand gardien, il fallait que j'envoie les dragons dans le laboratoire, etc., donc, je suis passé en full bouliste, j'étais plein en elixir noir, on voit que ça baisse quand même pas mal, donc, les amis, c'est à vous d'adapter la compo, une compo géant, ça peut passer, parce qu'on croise pas mal d'HDV-10, donc, il y a pas mal de compos, franchement, prenez la compo avec la, enfin, votre compo préférée, quoi, celle que vous gérez le mieux, le but, c'est quand même de faire des grosses attaques et de quasiment raser le village, ou de faire des 70-80%, pour essayer de prendre les ressources, c'est évident aussi que si je trouve un village où il y a toutes les ressources dehors, et bien, je vais faire du grattage, ni plus ni moins, faire l'HDV, j'en ai rien à foutre, je vais faire mon 50%, pour avoir le bonus, bien sûr, et je vais essayer de prendre toutes les ressources, donc, les amis, on va se faire une petite attaque en live, moi, ma compo d'attaque, c'est du bouliste, donc, on a 26 boulistes, 6 guérisseuses, on met un golem dans le château de clan avec un géant, je peux pas faire une compo plus simple à jouer que ça, les potes, franchement, on a deux malheureuses sortes de rage, et après, on a des séismes pour péter plusieurs rangées de murs, donc, on va partir de suite en attaque, j'ai, voilà, on va partir de suite, les potes, on va essayer de se trouver un village avec au moins 350 000 de chaque, pour essayer de vous, enfin, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, et vous allez voir que ceux qui ont la chance d'avoir quelques gemmes sur leur compte, ça va être super profitable, parce que, du coup, vous allez quasiment avoir que les héros à gemmer, et vous allez pouvoir attaquer assez rapidement ceux qui attaquent Moloss-Ballon, c'est une compo qui forme assez vite aussi, géant, alors là, c'est l'apothéose, là, ça forme en 10 minutes, alors, là, premier village qu'on pourrait perfecter, je pense, mais on s'en fout, voilà, 129, 224, c'est pas assez, on va essayer, voilà, il faut choper au moins du 300, franchement, bon, si c'est trop long, on attaquera ce qui se présentera, mais le but, vraiment, c'est, voilà, c'est de faire un peu les difficiles, parce que pour 2 minutes de recherche perdue, on peut, alors, lui, en élixir, il est bien, bien, mais, 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 il a pas assez d'or, il a pas assez d'or, franchement, je me tâte à l'attaquer, mais je vais pas l'attaquer, non, non, on va faire les difficiles, pour la vidéo, on va faire les difficiles, franchement, vous voyez que je suis quasiment full en or, alors que, bon, j'attaque pas mal, mais c'est vraiment une stratégie qui marche, en tout cas, franchement, ceux qui veulent monter pour farmer, c'est possible, les amis, c'est vraiment le contraire de ce qui se faisait à l'époque, parce que, à l'époque, c'était plutôt le contraire, voir la zone en dessous, les 200 trophées, enfin, il y avait un petit peu tout, tout ce qui, enfin, tout marchait, à part le farm, dans les hautes sphères du jeu, donc là, on attaque pas non plus, alors, putain, il y a pas, alors, il y a beaucoup, des fois, ça dépend des sessions, des fois, on chope 600 000 de chaque d'entrée, et des fois, on va en passer une quinzaine, alors, à part chance, vous voyez qu'on en chope un tous les 20-30 secondes, donc ça va, il y a quand même pas mal de villages, il y a quand même pas mal de villages, et les amis, il faudrait que je teste une autre compo, parce qu'à mon avis, il y a des compos moins chers, je vous ferai peut-être des tests de compo pour farmer aussi, si ça vous intéresse, alors, on a toujours pas les 300 000 qu'on veut, après, dans le clan, c'est vrai qu'on attaque beaucoup en bouliste, le mineur, on le voyait beaucoup, le mineur, on le voit un petit peu moins, alors là, il y a carrément que dalle, on l'a viré, c'est vrai que le mineur, ça a perfecté pas mal, et là, maintenant, ça doit marcher encore, mais apparemment, voilà, ils ont augmenté, enfin, ils ont baissé un petit peu ses points de vie, ou du moins, il se prend plus de dégâts, je crois, donc c'est un tout petit peu moins intéressant, donc, les amis, qu'est-ce que ça va donner ? Oui, je vous disais, j'ai vraiment hâte d'avoir mes dragons level max, là, je crois que c'est dans 5 jours que j'ai des blocs, alors déjà que j'arrivais à faire 2 étoiles sur à peu près tous les villages, avec mes dragons 5, je pense qu'avec du 6, ça risque d'être monstrueux, j'ai cru entendre que c'était la compo la plus cheatée du jeu en ce moment, donc là, les potes, franchement, je vais pas les gêmer, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de m'essayer au dragon max, parce que je pense que ça peut faire des gros carnages, alors je suis curieux de voir si ça peut perfecter de l'HDV 10 ou pas, parce que moi, sur les perfects avec les défenses anti-ariennes max, donc HDV 10, ils peuvent avoir les défenses anti-ariennes max, j'avais du mal, voire j'y arrivais pas du tout, à moins d'un miracle, donc là, je vais voir un petit peu ce que ça va donner les potes, j'ai un petit peu hâte, bon, là, j'ai pas envie que ce soit trop long, les potes, je pense qu'on va attaquer un petit peu ce qui va se présenter, on va dire que 250 000, on va prendre, alors là, c'est quoi, là, on a 350, ah, putain, y'a pas beaucoup d'or, quand même, ah, ça m'embête un petit peu d'attaquer un truc où y'a 50 000 or, franchement, c'est un peu con, alors, 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 après, si vous voulez, je pourrais vous montrer une petite attaque en guerre des clans que j'ai fait sur un vivi qui était, enfin, qui était pas terrible, mais qui avait des murs pourris, en fait, mais qui avait des bonnes défenses, je vais vous montrer ça après, ça, c'est bien fini pour moi, donc, les amis, c'est, qu'est-ce qu'on va voir, alors, là, faudrait que je descende, peut-être encore un petit peu, à mon avis, ça pourrait être encore judicieux de descendre, peut-être, aux alentours des 4004 pour garder quand même le logo Titan 2 et le bonus de ligue, mais peut-être perdre encore une cinquantaine de trophées, ça pourrait faire la différence, parce qu'il y a pas mal de vivi en champion qui sont blindés de ressources, et c'est vraiment ceux-là qu'on veut choper, donc, les amis, après, ceux qui envoient des grosses améliorations, parce que là, c'est vrai que les HDV11, la moindre amélioration, on coûte 8 millions, les ArcKicks, c'est 9 millions et demi, donc, c'est vraiment très cher, donc, on est un peu obligé de mettre un max de ressources de côté, bon, lui, on va se le prendre, il est pas mal, il est plutôt pas dégueu, alors, par où on va le taper, par où on va le taper, alors, les potes, qu'est-ce que je vais lui faire, alors, alors, je pense qu'on va le prendre plein sud, plein sud, ça me semble pas mal, alors, on va se servir des séismes par là, alors, on va tenter, on va tenter un truc, tac, je vais péter les murs là, voilà, on va péter par là, tout simplement, nous, on vise le perfect, on est des grands rêveurs, alors, le bouliste, 4, voilà, 2 guéris au cul, 4 bouillistes, 2 guéris au cul, là, on envoie notre golem qui va aller focus, la petite tour de sorcier qui a un level tout pourri, voilà, nous, on envoie nos héros derrière, là, maintenant, quand on voit que ça prend le centre du vivi, on envoie le reste, les guéris, voilà, là, on va mettre un petit sort de rage qui fait plaisir, voilà, voilà, alors, là, les potes, quand ça chie un petit peu, là, on est au centre du village, voilà, très important d'activer le pouvoir du gardien, on active le roi, là, normalement, ça devrait pas mal se passer pour nous, alors, 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 là, il y a des troupes du château de clan qui sortent, ok, alors, il a une guérisseuse, c'est juste épique, alors, 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 les potes, on a la reine qui est partie sur la gauche, ça, c'est vraiment dommage, putain, la reine, franchement, putain, ça fait chier, ça fait vraiment chier, les potes, que la reine, elle, ne suive pas les troupes, voilà, parce que c'est très important, alors, comment ça se passe, comment ça se passe, comment ça se passe, là, le but, ce serait de choper les deux réserves du haut, voilà, le perfecté en soi, j'en ai absolument rien à foutre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les ressources, là, si on tape la ressource d'or et d'élixir, mon attaque sera gagnée, d'ailleurs, ça va se passer, voilà, ça se passe comme ça, limite, vous pouvez économiser vos héros si vous n'avez pas trop de gemmes, moi, je m'en fous, je vais laisser poursuivre l'attaque jusqu'au bout, mais limite, voilà, ceux qui n'ont pas trop de gemmes, les potes, là, on pourrait couper l'attaque, parce que les extracteurs, on les a pris, donc, quelque part, on s'en fout un petit peu, alors, là, l'avantage des guérisseuses, c'est que, du coup, la reine, elle va redevenir full vie assez rapidement, et ça, c'est sympa, parce que, du coup, si je coupe l'attaque, maintenant, du coup, la reine va être, et le gardien, pareil, va être full vie, donc, là, potentiellement, j'aurais que le roi à gemmer, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'avantage des guérisseuses, quoi, j'aurais que le roi à gemmer pour pouvoir relancer une attaque, alors, qu'est-ce qu'on lui met ? On lui met assez cher, on lui met, putain, on lui met une sacrée branlée, alors, là, normalement, avec un peu plus de temps, je pense que ça peut aller au perfect, je pense qu'on n'aura pas le temps, là, mais on doit pouvoir... Ah, les guérisseuses, elles se sont fait défoncer, alors, on doit pouvoir aller au perfect, normalement, là, avec un peu plus de temps, alors, les potes, là, la reine, il faudrait qu'elle reprenne un petit peu de sa vie, parce que, sinon, la tour d'archer, elle peut shooter de loin, elle peut faire assez mal, alors, 30 secondes, est-ce qu'on va perfecter ou pas ? J'y crois pas des masses, eh non, malheureusement, on va pas perfecter, parce que la tour d'archer, elle a focus la reine, et ma reine, malheureusement, ma reine, elle est un peu concon, et elle va taper le mur, donc ça va être, à mon avis, assez compliqué, on va se faire un petit zoom des familles, alors, ah, on peut avoir quelques petits regrets, en soi, ça aurait pas changé grand-chose, oh, putain, les mecs, oh, putain, les mecs, 9 secondes, ah, ça a pas passé, oh, j'y ai cru, j'y ai pas cru, c'est séquence émotion, 3 secondes, on lui a mis, là, une branlée, 96%, les potes, bah, écoutez, alors, vous voyez que là, on est refait, voilà, je veux pas, l'image parle d'elle-même, les amis, voilà, on va prendre 533 000 pièces d'or, 761 000 élixirs, alors, en élixirs noirs, on est pas terrible, on en prend que 2 000, je fais pas trop le calcul, mais 2 400 et des bananes, donc c'est pas mal, les trophées, on s'en fout, donc là, vous voyez qu'en termes de, alors, au passage, on valide le bonus étoile, pour vous dire à quel point je suis bien, j'ai 2 4 000 de chaque et 12 000 élixirs noirs, donc on est, on est assez large, et là, voilà, là, je suis quasiment maxé, là, maintenant, dès que je, dès que je récupère mes ouvriers dans, bah, dans combien de temps, dans 19h, je pense que je vais envoyer un Arch-X, je pense que je vais me faire plaisir, un Arch-X, et je vais continuer à monter de l'or pour envoyer des, ouais, peut-être les tests, là aussi, je sais pas trop ce que je vais envoyer, en fait, j'aime bien faire chevaucher les trucs, vous voyez que ça finisse pas, là, j'avais les 2 Cazones que j'avais envoyé avant la mise à jour, qui finissent dans 19h et 8 et 16 minutes, mais en gros, voilà, très important de laisser, vous voyez, 2 jours, 3 jours, 9 jours, que vous puissiez tous les jours, si vous farmez beaucoup, et moi, avec mon type de farm, ça marche très bien, de laisser tous les jours un ouvrier de dispo, pour éviter d'être plein, et de se faire défoncer, je vous conseille vraiment cette technique, il faut tout calculer, les potes, c'est comme ça que je fais, au passage, je suis pas loin, ben voilà, j'ai bloqué le compteur des 2 milliards d'or, pillé, ce qui est exceptionnel sur le jeu, franchement, je ne suis pas un gemmeur, voilà, j'ai mis un petit peu des gemmes pour les casernes et tout, mais voilà, on est quand même, c'est assez rare d'avoir pillé les 2 milliards d'or, les amis, c'est un truc de fou, donc au moins, à mon village, je l'ai monté avec des heures et des heures et des heures de jeu, donc je suis encore plus content de moi, donc les amis, vous pouvez me faire confiance, il y a une stratégie qui marche, après, ça reste à vous d'adapter la compo d'attaque qui va le mieux, forcément, ça c'est un peu chacun sa petite compo fétiche, mais en tout cas, le footballiste, ça marche, si ce n'est que vous cramez pas mal d'élixières noires, donc il faut voir un peu vos priorités, si vous voulez monter les héros, etc., ou des troupes dans le labo, qui coûtent cher en élixières noires, forcément, vous évitez les compos, les compos comme le bouly, ça peut être plein de compos, ça peut être du géant, ça peut être plein de trucs, et là, vous voyez qu'avec une compo comme la mienne en bouly, c'est-à-dire qu'on a quasiment perfecté le village, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, les amis, je pense que je ne vais pas faire une vidéo plus longue, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos d'un quart d'heure, je pense qu'on s'est compris, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur le farm, ou sur d'autres astuces, ou sur d'autres compos d'attaque, je me ferai un plaisir de vous faire ça, je vous fais des grosses bises à tous, et je vous dis à très bientôt, les mecs, bye bye. Sous-titrage ST' 501